Gloire à Jésus. Bon matin tout le monde. Bienvenue. Bienvenue à cette prédication de l'Église de Portail. On continue notre série sur le livre de l'Apocalypse. Et c'est notre deuxième session, donc l'été dernier. On a vu les 13 premiers chapitres et la série s'appelait « La marque de la bête ». Et maintenant, pour cette année, nous allons voir les chapitres 14 à 22, donc la deuxième moitié. Et le titre de la série, ce n'est pas « La marque de la bête », mais « La marque de la fête ». Et on a vu ensemble qu'Apocalypse révèle que Jésus est Seigneur de l'Histoire. Jésus est victorieux. Plusieurs d'entre vous, vous savez que j'étais un fan de sport, un fan de hockey. Et souvent, je regarde une partie de hockey et le Canadien est en train de se faire battre. Fin de deuxième période, on perd 3-0, je décide d'aller me coucher. Et le lendemain, quand je regarde le journal, je me rends compte que finalement, on a gagné. Et il y a toujours quelque chose de particulier qui se produit parce que je l'ai enregistré. Donc, je réécoute la partie et alors que la partie avance, je doute que le Canadien a vraiment gagné. Et je me pose la question, peut-être qu'il y a une erreur dans le journal, et je doute que le Canadien soit vraiment victorieux. Et tout à coup, ça se déroule devant mes yeux. Et c'est un peu la même chose. Les chrétiens, nous savons, nous avons lu dans la parole de Dieu que Jésus est victorieux, mais dans la vraie vie, souvent de fois, nous doutons. Et le livre de l'Apocalypse veut nous rassurer. Et alors qu'on regarde et on voit que les chrétiens ont la marque de l'agneau, c'est la marque de la fête, un peu comme quand tu vas dans un spectacle, dans un événement, un festival, avant d'entrer dans certains endroits, on te met un étampe, une étampe sur la main droite. Et ce n'est pas quelque chose de triste, c'est une marque de la fête. Pourquoi? Parce que ça te permet d'entrer. Ça te donne accès à la bénédiction. La marque de l'agneau nous donne accès à Dieu, nous donne accès au royaume de Dieu, nous donne accès au ciel, nous donne accès à la bénédiction. Et c'est pourquoi les chrétiens, lorsqu'on lit l'Apocalypse, nous sommes dans la joie. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'Armageddon, alors qu'on va prêcher, on va regarder les chapitres 15 et 16, on va parler de cette fameuse bataille d'Armageddon qui est le lieu de la bataille ultime entre Jésus et les forces du mal. Donc, on va voir ça ensemble. Et lorsqu'on parle d'Armageddon, c'est devenu en lui-même un mot qui parle d'un événement apocalyptique. Par exemple, on parle d'avoir son Waterloo. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où Wellington, le général Wellington, a défait Napoléon. Donc, on dit avoir son Waterloo, c'est... Waterloo est devenu une grande bataille qui est devenue synonyme d'une grande défaite. Et pour les chrétiens, Armageddon est une grande bataille synonyme d'une grande victoire. Donc, lorsqu'on lit ce récit de la bataille d'Armageddon, les chrétiens n'est pas dans la crainte, car Jésus est victorieux. On va voir ensemble, et c'est le titre de la prédication, Armageddon, trois clés pour survivre. Je parlais tout à l'heure de Waterloo, et lorsque Wellington, pour les Anglais, a rapporté la victoire, il y avait un bateau qui est arrivé, donc, qui était très loin. Donc, en Angleterre, on voyait le bateau, et on envoyait en morse un signal. Et le signal commençait en disant, Wellington, et là, celui qui a fait le transcript a écrit Wellington, on attendait la suite, c'était écrit défait. On a écrit défait, là, tout le monde retient son souffle, et le brouillard est arrivé, et pendant une longue période de temps, pendant plusieurs heures, les Anglais croyaient que Wellington était défait, parce que le message était Wellington défait. Et après, lorsque le brouillard s'est dissipé, on s'est rendu compte que le message continuait. Ce n'était pas le message complet, et c'était en fait Wellington défait Napoléon. Et quelquefois, dans le brouillard de cette vie, alors qu'on vit des épreuves, qu'on vit des tentations, qu'il y a toutes sortes de choses qui se produisent dans nos vies, « Quelquefois, le brouillard peut nous donner l'impression que Jésus a été défait. » Mais l'Apocalypse nous rassure en disant que Jésus a défait la mort, Jésus a défait l'ennemi, Jésus a défait le péché, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi, Apocalypse 15. Et alors qu'on regarde à trois clés pour survivre, donc Armageddon, trois clés pour survivre. Comment survivre à l'Armageddon? C'est un peu comme si tu es dans un avion, un hélicoptère qui crash, tu te retrouves seul en forêt. Ça te prend trois choses pour survivre. Il y a trois éléments déterminants qui vont influencer ta survie. Ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu sais. Donc, ce que tu es. Si tu es en bonne santé, tu as plus de chances de t'en sortir que si tu es quelqu'un qui est malade, quelqu'un de très âgé. Ce que tu fais. Tu peux être en bonne santé, mais si tu arrives dans le bois, dans la forêt, que la nuit arrive et que tu ne fais rien et que les animaux sauvages, tu ne vas pas survivre. Donc, de faire un feu peut être déterminant. Mais ce n'est pas tout. Pour survivre à long terme, il y a ce que tu es. Donc, d'être en bonne santé, ça va t'aider. Ce que tu fais, est-ce que tu fais un feu, est-ce que tu te protèges? Mais est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais comment survivre? Est-ce que tu sais comment chasser, comment pêcher, comment te faire un abri? Donc, non seulement ce que tu es, ce que tu fais, mais ta connaissance, c'est une influence et on se rend compte que pour cette fameuse bataille d'Armageddon, les trois clés pour survivre pour le croyant, c'est exactement la même chose. C'est ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu sais va être déterminant. Donc, Apocalypse 15, nous débutons avec les versets 1 à 2. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, sept anges qui tenaient sept plaies, les dernières, c'est les dernières, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal, mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal, ils tiennent les arbres de Dieu. On voit premièrement que Jean a une vision céleste et Apocalypse nous donne une vision céleste des choses. Quand tu es malade, quand tu vis la mort, quand ta maison est brisée, quand tu vis une épreuve au travail, c'est important de savoir où fixer ton regard. Alors, c'est important de regarder au-delà de l'épreuve. Cet été, mon épouse et moi, on était sur la Méditerranée dans un ferré, puis il y avait une tempête. Puis ça brassait, et on n'a jamais vécu une expérience comme ça. On était premièrement dans un bateau assez léger, et ça chahutait. Et à un moment donné, lorsque l'équipage a commencé à distribuer des petits sacs aux passagers, on s'est dit, OK, ça ne va pas bien, là. Ça ne va pas bien, parce que des gens étaient malades. Ça brassait tellement. Et je n'ai pas le mal de mer, mon épouse non plus, mais c'était un moment où c'était extrêmement difficile parce que tu regardes partout, tu vois les vagues, ça chahute, ça brasse. Et là, c'est silencieux dans le bateau. Et une des choses que je me rappelais, parce que je l'avais déjà prêché, sans rien connaître, j'avais déjà dit que, j'avais lu, il y a un marin qui disait que lorsque tu as le mal de mer, tu dois regarder un point fixe au loin. C'est ce que j'ai fait. Il y avait une île au loin, et je regardais l'île. Puis finalement, ça aidait. Je regardais au-delà de la tempête. Et Apocalypse nous apprend à regarder au-delà de la tempête. Pourquoi? Parce qu'on parle de sept plaies. Évidemment, c'est un retour des plaies d'Égypte. On voit ça dans la Bible, tu vois ça, les plaies d'Égypte où, à un moment donné, le Pharaon a tenu le peuple captif, n'a pas voulu libérer le peuple et par Moïse, Dieu a amené des plaies d'Égypte pour libérer son peuple. Et c'est sept plaies-là qui sont le jugement de Dieu. L'Apocalypse dit que dans les temps dans lesquels on est, il y a des plaies spirituelles sur notre monde. Et c'était avec nous depuis le début de cette série, on a vu qu'il y a eu sept sceaux, sept trompettes, et aujourd'hui, on va voir sept coupes. Maintenant, les sept trompettes, c'est les signes de la fin du monde qui préparent la venue de Jésus. Les sept trompettes, on a vu ça également, c'est les causes spirituelles derrière ces signes. Et ce qu'on va voir aujourd'hui dans les coupes, c'est le jugement final de Dieu. Maintenant, tu dois comprendre que le livre de l'Apocalypse, que ce soit les trompettes, que ce soit les sceaux, les coupes, ce n'est pas chronologique. C'est que le livre de l'Apocalypse est cyclique, il y a des récapitulations. C'est un peu comme présentement avec les téléphones intelligents. Lorsqu'il arrive un événement, on a une perspective de l'événement et tout à coup, il y a une vidéo qui sort parce qu'on a d'autres informations. Il y a quelqu'un qui a pris une vidéo de l'autre angle. Et de la même manière, l'Apocalypse, quand on regarde les sceaux, les trompettes et les coupes, ces trois angles de ce qui se passe dans notre monde entre la croix de Jésus et son retour. C'est le temps de l'Église et ces trois éléments, ces trois angles, trois perspectives qui prennent place. Vous savez, et pourquoi le jugement de Dieu est là? Présentement, on vit le jugement de Dieu sur cette terre. Les gens sont un peu offusqués, mais tu dois comprendre, en fait, Dieu donne à l'humanité ce que l'humanité désire. La Bible dit que Dieu a sa main sur le monde. Et ce qu'on voit dans l'Apocalypse, c'est quelquefois Dieu qui relâche sa main. Dieu qui livre ce monde à lui-même. Et on voit, Jésus a parlé de ses signes. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pourquoi il y a des catastrophes? Pourquoi il y a de la famine? Pourquoi il y a une pandémie? Pourquoi il y a la montée du paganisme? Pourquoi il y a des persécutions? C'est Dieu qui retire tranquillement sa main sur ce monde. Et alors que l'humanité dit à Dieu, nous ne te voulons pas comme chauffeur, nous ne te voulons pas comme Dieu. Dieu tranquillement relâche le volant. Et alors qu'on regarde le 2022, ne soyons pas naïfs. Regardons le 2022. Une année de un quart de pandémie et on pensait qu'on en avait fini. On parle d'inflation, on parle de récession, guerre en Ukraine, crise climatique, canicule, variole du singe. Mon ami, ça ne va pas bien. Notre monde ne vit pas le résultat de la bénédiction de Dieu. Ce que nous vivons précisément en 2022, c'est la preuve que Dieu relâche sa main tranquillement. Pourquoi il nous livre à nous-mêmes le jugement de Dieu sur ce monde qui rejette Jésus, qui rejette Dieu. Le problème, c'est que les chrétiens, alors que Dieu relâche ses mains du volant, tout en demeurant toujours en contrôle, nous sommes dans la voiture. La voiture va crasher, la voiture de ce monde, l'Apocalypse nous dit que la voiture fonce dans un mur. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, comme tout le monde, nous sommes dans la voiture. Et c'est là que nous avons une bonne nouvelle. C'est que Dieu nous a marqués de son saut. Nous sommes protégés au travers de tout ce qui prend place dans le monde. Il y a une protection spirituelle sur les croyants. Et c'est pourquoi Jean voit, non seulement les plaies, il voit le peuple de Dieu, il voit une mer de cristal. Une mer de cristal. On a parlé de la mer. La mer de cristal, c'est quoi? C'est un rappel de la délivrance de la mer rouge. Alors que le peuple a passé au travers de la mer rouge, on avait vu ensemble que la mer, dans la Bible, c'est le chaos. Et c'est surprenant de voir une mer dans la présence de Dieu. Parce que dans la Bible, c'est le chaos, c'est ce qui veut t'engloutir. Mais la mer, elle est comme du cristal, elle est calme. Pourquoi? Elle est vaincue. La mort a été vaincue, le diable a été vaincu. C'est un peu, quelqu'un, c'est pas la question, mais qu'est-ce que ça fait dans le ciel? C'est un peu comme les chasseurs. Il y a des chasseurs qui m'écoutent. On va dans ta maison puis on voit, il y a un mur de chasse, il y a une tête d'orignal. Pourquoi il y a une tête d'orignal? Pour te rappeler ta victoire sur l'orignal. Maintenant, est-ce que tu as peur d'une tête d'orignal? Peut-être que tu es un enfant, mais un adulte, tu n'as pas peur d'une tête d'orignal. Maintenant, le chrétien voit que la mer de cristal est la tête d'orignal spirituelle, donc c'est le mal qui a été vaincu. Et on voit ici, les vainqueurs de la bête qui sont là. Nous sommes vainqueurs. Même la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire quoi? Le chrétien est vainqueur non pas par ce que nous avons accompli, mais parce que Jésus nous rend vainqueurs. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs? Parce que nous avons la victoire sans voir travailler et mériter la victoire. Jésus nous a donné la victoire. Un boxeur qui va se battre pour un combat, un combat de championnat du monde à un million de dollars, va se battre, va faire le combat, puis il va récolter un million d'euros puis il revient à la maison puis il donne le chèque à son épouse. Son épouse est plus que vainqueur. Pourquoi? Le boxeur est vainqueur, mais elle est plus que vainqueur. Pourquoi? Parce qu'elle a les bénéfices du combat sans voir combattu. Les chrétiens sont plus que vainqueurs parce que nous avons les bénéfices du combat, les bénéfices de la croix sans voir combattu. Et on voit que c'est ceux, regarde bien, c'est ceux qui sont vainqueurs de la bête. « Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu et les vainqueurs de la bête. » Donc, les chrétiens, encore une fois, n'ont pas peur de la puissance de la bête, de son image. Donc, nous sommes vainqueurs des fausses croyances de la bête et du chiffre de son nom, de son influence. Maintenant, pour survivre à l'armaguédon, il y a quelque chose de très important que la parole de Dieu dit à la fin du verset 2. Regarde bien. Qu'est-ce que les chrétiens tiennent dans leurs mains? Qu'est-ce que les chrétiens? Donc, ce que tu es, premièrement, pour survivre à l'armaguédon, la chose la plus importante, c'est ce que tu es. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un chrétien? Est-ce que tu es un disciple de Jésus? Si oui, tu es un vainqueur de la bête. Ça commence là. Mon ami, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu par Jésus, tu peux faire ce que tu voudras. Tu peux être un survivaliste incroyable, tu ne vas pas survivre. Tu as besoin de Jésus. Donc, c'est ce que tu es. Et quand tu réalises que tu es un enfant de Dieu, comment est-ce qu'on reconnaît les enfants de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains? Ils tiennent quoi? Une épée? Une carabine? Une boîte de nourriture pour survivre un petit bout de temps? Une trousse de survie? Une pancarte avec un slogan politique? Un téléphone pour publier sur Facebook ou pour faire des recherches sur YouTube? Non, ils ont des harpes. Pourquoi? La deuxième clé pour survivre vers l'armageddon, c'est non seulement ce que tu es, mais ce que tu fais. Ce n'est pas tout d'être un enfant de Dieu, mais en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Et regarde, les victorieux, alors que l'armageddon se déroule, alors qu'un combat qui fait rage, un combat spirituel qui fait rage, j'y arrive. qu'est-ce que les véritables chrétiens font? Ils se plaignent, ils chialent, ils critiquent, non, ils chantent. Ils chantent. Regarde, verset 3 et 4. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau. « Tes oeuvres sont grandes et admirables, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, le roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifait ton nom, car seul tu es saint et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que ta justice a été manifestée. » Ils chantent. Ils adorent Dieu. Là, il y a des gens, je sais que tu m'écoutes, ils disent, « Je sais, mais les temps sont tellement difficiles avec tout ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas être inactif. On ne peut pas juste chanter. On ne peut pas juste adorer. Comme si l'adoration était la passivité. Il n'y a rien de plus combatif, de plus militant et de plus puissant que la louange d'un enfant de Dieu. Si ces gens-là chantent, nous devons chanter. Ils chantent le cantique de Moïse. Ils chantent le cantique de l'agneau. Vous savez, lorsque nous louons il se produit quelque chose. Vous savez, à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, Dieu dit, « Je combattrai pour toi. » Beaucoup de chrétiens croient que dans ces temps, nous devons combattre. La première clé du combat, c'est de réaliser que Dieu combat pour nous. Il y a une vidéo que tu peux retrouver sur YouTube où il y a un boxeur qui... Comment est-ce qu'on dit en hébreu? « Mangez une volée. » Il y a un boxeur qui est en train de manger une raclée. Pour mes amis européens, soyez bénis. Mangez une raclée. Puis à un moment donné, tu vois dans la vidéo, ça a été fait, je pense, en 2012. Puis là, c'est un combat de boxe. Donc, il n'est pas en danger, mais quand même, il est en train de passer un mauvais quart d'heure. Et tout à coup, tu vois sa maman arriver dans le ring avec sa sacoche, son sac à main pour frapper l'autre boxeur. C'est comme, « Madame, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas ton combat. » Puis il y a des chrétiens qui pensent comme ça que Jésus a besoin que tu arrives dans le ring pour venir à son sacoche, mon ami. Ça n'est pas ton combat. La première chose, même dans tous les combats de nos vies, la première chose importante de réaliser, c'est que Dieu combat pour nous. Premièrement. Et deuxièmement, tu as besoin de réaliser que la louange est une arme de combat. Alors, dans les stades, lorsqu'on chante, « Olé, 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 olé », ça a une influence. Pourquoi? Parce que le chant, le chant encourage, fortifie, édifie. Et le chrétien, lorsque nous déclarons, lorsque nous louons notre Dieu, nous disons à Dieu, « Dans tout ce que nous vivons, nous te faisons confiance. Ce n'est pas mon combat, c'est ton combat. » On le voit dans l'Ancien Testament à un moment donné où le peuple de Dieu arrive et il y a un ennemi qui est là puis Dieu dit, « Je combattrai pour vous. » Et ce que le roi va faire, il va envoyer l'équipe de louanges en premier. T'imagines? Et là, tu as l'ennemi qui voit arriver l'équipe de louanges, commence à chanter, à déclarer les bontés de Dieu et finalement, ça apporte une grande victoire. Et on voit ici, dans l'Apocalypse, alors qu'il y a la bête, alors qu'il y a le dragon, alors qu'il y a des cataclysmes, toutes sortes de choses. Une des constantes, c'est que tu vois continuellement le peuple de Dieu louer. « Mon ami, ne te laisse pas voler tes louanges. Tu veux survivre à l'Armageddon, ne te laisse pas voler tes louanges. » Pourquoi? Dans l'Exode 15, tu vois justement, après la traversée de la mer Rouge, où le peuple de Dieu sortit d'Égypte, le Pharaon les a laissés aller et à un moment donné, le Pharaon a changé d'idée et le peuple de Dieu était devant la mer Rouge et le Pharaon est arrivé et le peuple était pris en sandwich et il s'est produit quelque chose. Il y a des gens ici, peut-être que tu ne connais pas le texte, je t'invite à aller le lire. Les autres, je veux rafraîchir ta mémoire, ils sont devant la mer et Dieu dit à Moïse, « Tends ton bâton, je vais ouvrir la mer. » Moïse le fait, la mer se sépare, le peuple traverse la mer Rouge, les Égyptiens poursuivent le peuple et au moment où ils arrivent au milieu de la mer Rouge, le peuple est sorti à sec et tout à coup, la mer se referme. Puis en fait, il y a un cantique qui va être fait, Exode 15, qui est un cantique de délivrance et le peuple ici, encore une fois, cette délivrance-là de la mer Rouge est une image de ce que Jésus fait dans nos vies. C'est ce que Paul va dire. C'est pourquoi que le peuple chante le cantique de Moïse qui est un prototype de la victoire que Jésus nous donne. Alors que la mer veut t'engloutir, alors que le péché veut t'engloutir, alors que toute chose veut t'engloutir, Jésus est celui qui sépare la mer pour toi et celui qui nous délivre par la croix. C'est-à-dire, quand on parle de la mer Rouge, c'est tellement magnifique ce qui s'est fait que quelquefois, on a de la difficulté à y croire. C'est un dimanche matin après le culte, une famille qui retourne à la maison puis le papa demande à son fils, il dit, « De quoi vous avez parlé aujourd'hui à Clique, au ministère des enfants? » Le jeune dit, « Ah, aujourd'hui, on a parlé de la traversée de la mer Rouge. » Puis là, il dit, « Raconte-moi, qu'est-ce que t'as appris? » Le petit gars hésite un peu puis il dit, « OK, bien il dit, le peuple arrive devant la mer Rouge, puis là, les Égyptiens arrivent, puis là, finalement, Moïse décide d'appeler l'aviation israélite, puis là, il bombarde les Égyptiens, puis là, après ça, tu vois la marine qui arrive, puis là, ils vont faire un genre de pont, puis là, ils vont traverser le pont, puis là, il y a des hélicoptères qui vont prendre le peuple de Dieu qui vont l'amener de l'autre côté. Là, le père dit, « Est-ce que t'es sûr que c'est ça qu'on t'a raconté? Est-ce que t'es sûr que c'est ça l'histoire? » Puis le petit gars, il dit, « Je sais que c'est pas ça, mais si je te disais la vérité, tu ne le croirais pas. » Parce que notre Dieu fait des choses incroyables et on chante le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau et la question que j'aimerais te poser, qu'est-ce que tu chantes? Quand tu regardes le texte, regarde attentivement, c'est intéressant. On voit la louange céleste. Qu'est-ce qu'on chante au ciel? Est-ce que tu vois le peuple de Dieu qui chante au ciel, « Remplis-moi, touche-moi, bénis-moi, Seigneur, fais-moi sentir ta présence. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. » As-tu remarqué que le cantique qu'on voit au chapitre, au verset 3 et 4, c'est vraiment centré sur la nature de Dieu et la croix de Jésus. Et pour survivre aux temps difficiles qui sont inéluctables, le chrétien a besoin de comprendre, d'avoir une louange authentique. Donc, ce qui fait la différence, c'est ce que tu es, mais ce que tu fais. Et prenons un exemple. Regardons. Regardons ce que l'Apocalypse nous dit de chanter. Le peuple de Dieu dit, « Tes œuvres sont... » Son cantique commence en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables. » Vous savez, dans notre vie quotidienne, on est omnibulé par le petit et le méprisable. On est le quotidien, on est pris, on est englué dans le petit et le méprisable, souvent de fois, dans le superficiel, dans l'éphémère. « La louange te fait passer du petit au méprisable à fixer tes regards sur ce qui est grand et admirable. » Deuxièmement, il dit, « Seigneur Dieu tout-puissant. » Wow! « Seigneur Dieu tout-puissant. » Il y a beaucoup de choses là-dedans. Beaucoup de choses là-dedans. Il y a trois couches là-dedans. « Seigneur Dieu tout-puissant. » C'est comme quand tu peintes ça dans la maison ou tu peins en France. Quelquefois, c'est dur puis ça te prend trois couches. Et quelquefois, il y a des situations dans nos vies qui sont difficiles puis on a besoin de trois couches de louange. Et regarde la première couche. « Seigneur. » Wow! « Seigneur, c'est suffisant. » « Seigneur. » Mais c'est pas tout. « Seigneur Dieu. » Une deuxième couche. « Seulement Dieu, c'est suffisant. » « Seulement Seigneur, c'est différent. » « C'est suffisant. » « Maintenant, on en a deux. » Et non seulement, le peuple de Dieu dit « Seigneur Dieu tout-puissant. » « Si t'es un enfant de Dieu, prie que Dieu te fasse réaliser combien il est le Seigneur Dieu tout-puissant. » « Tes voies sont justes et véritables. » J'aime ça. « Tes voies sont justes et véritables. » Souvent, les chrétiens, on doute. On le dira pas, mais on doute. On pense quelquefois que l'évangile est injuste. Pourquoi c'est pas tout le monde qui est au ciel? Pourquoi l'enfer? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi le jugement de Dieu? Puis quelquefois, alors qu'on regarde à tout ce qui circule dans notre culture, est-ce que l'évangile est vraiment vrai? En quelquefois, dans le fond de ton cœur, peut-être que tu doutes est-ce que l'évangile serait injuste et faux. Mais lorsqu'on va dans la louange, on doute de nos doutes. Et dans la louange, alors qu'on déclare les vérités de la parole de Dieu et le cantique ici est saturé de textes de l'Ancien Testament, déborde, soin de la parole de Dieu, tout à coup, les choses reprennent leur perspective et tout à coup, tu réalises que l'œuvre de Dieu, elle est juste et véritable. roi des nations. Vous savez, moi, je ne veux pas être mal compris, moi, je suis un homme politisé. Je me tiens au courant de la politique, politique locale, internationale. Mais il vient un temps où je suis tanné de la politique. Je suis tanné de la politique et dans les derniers mois, je me préoccupe beaucoup moins de M. Legault, de M. Trudeau, de M. Biden, de M. Macron, de M. Poutine. Pourquoi? Je m'intéresse beaucoup plus à leur big boss. Jésus est le roi des nations. Jésus est le roi des nations. Tous les gouvernements, tous les présidents, tous les rois de ce monde sont soumis à Jésus. On a l'impression qu'ils sont libres, qu'ils font ce qu'ils veulent. ils auront tous des comptes à rendre. Donc, au lieu de me concentrer sur les rois des nations, j'aime mieux mettre ma perspective, mettre mes regards et célébrer le roi des nations. Et regarde, seul tu es saint, seulement toi tu es saint. Et le mot saint, c'est pas, c'est beaucoup plus que de la pureté. En ce moment, les Christians pensent que la sainteté de Dieu c'est la pureté. Le mot saint, en théologie, c'est la transcendance. C'est-à-dire Dieu, ses voies ne sont pas nos voies. C'est-à-dire, ses pensées ne sont pas nos pensées. C'est-à-dire Dieu et autres. Dieu est unique. Dieu est hors catégorie. Vous savez, nous sommes habitués de penser en termes d'organigramme. On voit le monde en organigramme. Au boulot, tu as probablement un organigramme. Au portail, on a un organigramme. Avec les, c'est les pasteurs, puis le CA, puis le pasteur principal, puis même mon ami Jésus, tu sais, ça fait cute. Mais la réalité, c'est que Jésus, il ne peut pas être dans l'organigramme. Jésus est celui qui tient l'organigramme. Puis souvent, on voit le monde, puis dans l'organigramme du monde, on voit comme les humains, puis on voit les anges, puis on voit les démons, puis on voit Satan qui est là, puis on voit Jésus qui est juste le nom. Dans l'organigramme de ce monde, dans l'hierarchie de ce monde, Dieu est hors catégorie. Il est saint. Il est saint. Et la Bible dit que toutes les nations se prostèneront devant toi. Quelle belle espérance. Toutes les nations se prostèneront devant toi. Chaque être humain qui vit sur cette terre, qui a vécu ou qui vivra, un jour se prostènera devant Dieu. Puis là, ça ne marche pas parce qu'il vient de dire que ce n'est pas tout le monde qui est sauvé, puis il y a des gens qui sont... Se prosterner, ça veut dire qu'ils vont être sauvés. La Bible dit qu'un jour, tout genou fléchira et toute bouche confessera que Jésus est Seigneur. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui vont se prosterner volontairement, puis il y a du par amour, puis il y en a qui vont se prosterner par crainte devant Dieu. C'est un peu comme, vous savez, lorsqu'on était petit avec les cousins, on voulait soumettre un cousin à un ami, puis il y a une chose qu'on dit au Québec lorsqu'on... Tu fais une clé de bras puis tu veux démontrer, puis l'autre, pour se soumettre, tu dis pardon mon oncle, pardon mon oncle. Tu as six ans, puis tu dis dis-moi pardon mon oncle pour démontrer ta suprématie. Puis là, tu as ton cousin qui dit pardon mon oncle. Non. Il ne croit pas, mais c'est de force. Et la Bible dit que des gens qui ont rejeté Jésus toute leur vie vont quand même se prosterner de force devant la seigneurie de Jésus. Donc, Armageddon, trois clés pour survivre. Ce qui est déterminant, c'est ce que tu es. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Deuxièmement, c'est ce que tu fais. Ce n'est pas tout d'être un enfant de Dieu. Est-ce que ton cœur est dans la louange? L'arme la plus puissante dans les temps dans lesquels nous vivons, c'est l'adoration. Et la troisième chose, et on va arriver justement à ce fameux Armageddon. Verset 16. On ne va pas lire les sept coupes. Je te rappelle, c'est des symboles. Lorsqu'on parle des sept trompettes, des sept sceaux. Les sceaux, c'est quelque chose lorsque tu as enlevé un sceau, c'était le déclenchement de quelque chose. Donc, c'est la croix de Jésus, c'est le déclenchement. Le début de la fin. Lorsqu'on voit la trompette, les sept trompettes, c'est le ralliement de l'armée, c'est qu'on voit les causes spirituelles, on voit le combat spirituel. Et lorsqu'on voit les coupes, les prêtres se servaient des coupes, c'était quelque chose de sacré. Donc, on voit que Dieu amène le jugement. Et on va voir seulement les dernières, on va aller à l'essentiel. Donc, verset 1. J'entendis une voix forte qui venait du sanctuaire et qui disait aux anges, allez, verser sur la terre les sept coupes de la fureur de Dieu. Et là, il va y avoir sept coupes, qui sont des récapitulations de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est pourquoi je ne les prêche pas, je vais aller à l'essentiel. Et là, on voit que la différence, c'est qu'il y a non seulement une récapitulation de ce qu'on a vu ailleurs dans l'Apocalypse, parce qu'on a déjà vu la fin du monde deux fois. Donc, la fin du monde arrive dans les trompettes, dans les seaux. Elle arrive maintenant dans la coupe. Mais ce qui arrive maintenant, c'est une intensification, c'est un accroissement. C'est qu'on voit vraiment qu'on arrive vers la fin de la fin. Donc, il y a sept châtiments qui sont sur la terre. Mais allons verser 8. On va commencer à partir du quatrième. 8 à 21. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Écoute bien, les hommes furent brûler par une chaleur torride. Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses plaies et ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. On parle des adorateurs, mais on dit également qu'il y a des blasphémateurs. Tu es soit un ou l'autre. Je continue. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête qui est le monde. Son royaume fut obscurci. Les hommes se remondaient la langue de douleur et blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères mais ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et l'eau en tarée pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur heureux celui qui veille et garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'il ne voit pas sa honte. Jésus fait une parenthèse. Dans tout ce qui prend place, dans toutes les épreuves qu'a vit notre planète, il s'adresse aussi à toi et à moi. Voici, je viens comme un voleur heureux celui qui veille et garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et on continue. Et les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Amanguédon. Le septième versa sa coupe dans l'air et sortit du sanctuaire une voix forte qui venait du trône et disait sans effet et lui des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'en a pas eu de si grand depuis que les hommes sont sur la terre. La grande ville fut divisée en trois parties. Les villes des nations tombaires et Dieu se souvient de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Donc, Babylone la Grande c'est le système de la baille donc c'est le monde. Encore une fois. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle dont les grelons pèsaient environ un talent s'appelaient environ jusqu'à 100 livres tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphèmèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle parce que cette plaie était violente à l'extrême. OK. Armageddon, le lieu de la bataille ultime entre Jésus et les forces du mal et les chrétiens on est là, on est coincé là-dedans. Trois choses qui font la différence c'est ce que tu es. Est-ce que tu es un enfant de Dieu est-ce que tu es un vainqueur de la bête? Est-ce que tu as la marque de l'agneau ou tu as la marque de la bête? Où est ton allégeance? Deuxièmement, ce que tu fais. C'est pas tout dire je suis chrétien est-ce que tu es un adorateur? Est-ce que tu as une haute vision de Dieu? Est-ce que tu vis vraiment sur la souveraineté de Dieu? Est-ce que tu vis avec confiance dans l'épreuve? La troisième chose qui fait la différence c'est non seulement ce que tu es ce que tu fais mais ce que tu sais. Il y a sept choses que les chrétiens devraient savoir en autant difficile. Alors je l'ai mentionné dans 2022 il se produit plein de choses puis encore une fois il y a sept choses que tu devrais savoir que l'enfant de Dieu sait. Premièrement et je le rappelle chaque être humain sur la terre écoute-moi bien chaque être humain sur la terre est soit un adorateur ou un blasphémateur. Trois fois dans le texte après avoir parlé des adorateurs on voit que cette humanité sans Jésus on voit qu'elle est blasphématrice ils sont des blasphémateurs. C'est quoi un blasphémateur? Blasphémé vous savez il y a des mots quelques fois qu'on mélange les chrétiens le blasphème l'idolâtrie l'apostasie l'apostasie c'est rejeter ta foi. L'idolâtrie c'est donner ton adoration à quelque chose autre que le Dieu créateur du ciel et de la terre à autre chose que Jésus. Lorsqu'on a un blasphème c'est le contraire de l'adoration si l'adoration c'est par ta bouche déclarer la grandeur la souveraineté de Dieu la bonté sa grâce le blasphème c'est insulter Dieu c'est se moquer de Dieu c'est critiquer Dieu c'est ignorer Dieu même un silence est blasphémateur parce que Dieu dit que même les louanges même les pierres lui donnent louanges donc alors que Dieu nous a créés alors qu'il nous a donné plein de choses alors qu'il nous bénit alors qu'il nous donne le mouvement et l'être alors qu'ils nous font respirer alors que plein de choses les saisons le soleil ne pas donner louanges à Dieu l'ignorer c'est le blasphémé la question que je vais te poser mon ami c'est dans quelle équipe es-tu dans quelle équipe es-tu il y a des gens qui disent moi je suis un chrétien je suis dans l'équipe des adorateurs malheureusement il y a beaucoup de chrétiens qui critiquent Dieu dans ton coeur tu critiques Dieu dans ton coeur tu t'es plein de Dieu dans ton coeur t'en veux à Dieu puis je dis avec beaucoup de compassion mais le problème c'est que tu ne connais pas assez Dieu un chrétien qui critique Dieu est un chrétien qui ne connait pas Dieu parce que lorsqu'on connait Dieu quelques fois on ne comprend pas ce qu'il fait mais on ne peut pas remettre en question la fidélité de Dieu l'amour de Dieu la bonté de Dieu la grâce de Dieu on ne peut pas on ne peut pas blasphémer Dieu blasphémer ce n'est pas comme on dit au Québec c'est sacré blasphémer c'est ne pas donner à Dieu la louange qui lui revient c'est ne pas lui rendre grâce en toute chose donc la première chose que le chrétien sait dans ces temps difficiles il y a deux équipes il y a les adorateurs puis les blasphémateurs et lorsqu'un chrétien critique Dieu se moque de Dieu plein Dieu mon ami on se cadre dans notre propre but la deuxième chose que le chrétien sait c'est que ce monde est dans les ténèbres si tu regardes et ça on voit que je crois que c'est la cinquième plaie donc la cinquième coupe on voit que le trône de la bête est obscurci ça veut dire quoi ça veut dire que Dieu garde ce monde dans les ténèbres présentement on le voit dans notre culture nous sommes dans les ténèbres Jésus parle on voit des aveugles qui conduisent des aveugles notre culture est tellement dans les ténèbres qu'on n'est plus capable de distinguer entre le bien et le mal entre le créateur entre la créature entre un homme et une femme on est tellement confus et ça c'est le jugement de Dieu c'est Dieu qui se retire de notre monde et qui laisse ce monde voir lui-même donc le chrétien sait que ce monde est dans les ténèbres donc le chrétien ne prend pas sa vision du monde de cette culture parce qu'on sait qu'elle est dans le ténèbre on sait que Jésus seul est la lumière la troisième chose que les chrétiens c'est que Dieu sait ce qu'il fait on voit ici dans le texte ça dit un autre signe c'est que l'Euphrate va se tarer ok l'Euphrate ok c'était à l'extrême est donc au proche orient ancien donc c'est un fleuve et c'était une frontière naturelle et Dieu avait déjà dit par le prophète Esaïe qu'un jour il était pour tarir le fleuve donc il passait dans Babylone qui était le royaume ennemi et qui était pour le tarir et qui était pour se servir d'un homme qui s'appelle Cyrus et pour prendre possession de Babylone et c'est ce qui est arrivé Cyrus le Perse a pris possession de Babylone sans lutter ça c'est historique en passant c'est un accomplissement prophétique mais confirmé par l'histoire et il est arrivé on a détourné le fleuve et il est entré sans vaincre et on voit ici que ça c'est un prototype de la victoire finale Dieu dit qu'il va tarir l'Euphrate pour emmener les rois des nations qui vont lui faire la guerre si tu m'as suivi jusqu'à maintenant puis t'as pris un café tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui marche pas pourquoi enlever une frontière naturelle pourquoi laisse là l'Euphrate laisse les rois ennemis l'autre côté amène les pas dans la terre promise pourquoi Dieu fait ça vous savez quelquefois Dieu enlève des barrières protectrices sur son peuple pour se glorifier d'une autre manière en fait il enlève cette barrière donc il va assécher l'Euphrate pour permettre au roi ennemi de passer en fait c'est comme un appât pourquoi pour se glorifier dans une plus grande victoire parenthèse présentement en Occident et particulièrement au Québec depuis quelques années il y a des barrières il y a des protections qui sont enlevées à l'église tranquillement morceau par morceau morceau par morceau morceau par morceau puis ce monde peut dire mais Seigneur qu'est-ce que tu fais pourquoi tu rends l'église comme ça vulnérable puis il faut juste se rappeler que Dieu c'est ce qu'il fait le verset qui dit que tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu demeure encore vrai Dieu est parfaitement sage Éphésien dit que Dieu démontre la pluralité de sa sagesse il démontre ça au démon au travers de l'église donc Dieu est parfaitement sage ça veut dire quoi vous savez la connaissance c'est savoir quoi faire la sagesse c'est savoir comment le faire et notre Dieu sait ce qu'il fait puis il sait comment le faire puis alors qu'on a l'impression que tout part à la dérive que tout dérape qu'on a l'impression que ça va pas bien pour l'église pour les chrétiens je veux juste te rappeler que Dieu est en contrôle il relâche tranquillement ses mains du volant de ce monde mais il a les deux mains sur le volant de l'église Dieu sait ce qu'il fait la quatrième chose que le chrétien sait ça va pas aller en s'améliorant ce monde ne va pas aller en s'améliorant et on voit ici que du dragon de la bête et du faux prophète il y a trois grenouilles qui sortent ça veut dire quoi ok le dragon l'apocalypse nous dit que c'est une image de Satan la bête donc qui est issue du dragon est une image du système de ce monde ce monde hostile à Dieu avec toutes ses idéologies ses valeurs contraires à Dieu ce monde se sert de la politique de l'économie de l'éducation d'Hollywood tout ça pour promouvoir des choses qui sont contre l'évangile qui sont contraires à l'évangile donc c'est ça la bête puis c'est pas tout il y a un faux prophète c'est à dire il y a un message Hollywood prêche Netflix prêche le gouvernement prêche les professeurs prêchent à tes enfants il y a un faux prophète c'est à dire il y a un message qu'on entend qui semble être un message positif mais qui est un message qui vient pas de Dieu et les grenouilles c'est un les grenouilles c'est un c'est un animal impur pour la culture la culture dans ses testaments pour les juifs dans ses testaments puis en fait ce qu'on dit c'est ce qui prend place dans le monde le chrétien sait que derrière tout ce qui prend place les mouvements tout le monde il y a une influence démoniaque derrière ça donc c'est l'image des grenouilles donc le chrétien sait que ça va pas aller en s'améliorant le chrétien sait que pour l'église l'église sera de plus en plus marginalisée le chrétien sait qu'il y a des persécutions partout à travers le monde et le chrétien sait que ça s'en vient en Occident sous quelle forme on sait pas mais le chrétien sait que Jésus va pas revenir alors que tout le monde dans un réveil puis que tout va bien puis on dit Jésus non 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 ça va pas aller en s'améliorant il y a une bonne nouvelle le chrétien sait aussi que Jésus revient bientôt et j'aime ça j'aime ça quand tu regardes ici dans toute cette cette énumération de jugements sur la terre que nous vivons présentement à différents niveaux puis il y a une intensification qui s'en vient Jésus dit voici je viens comme un voleur pourquoi Jésus dit je viens comme un voleur en fait Jésus dit pas que c'est pas un voleur évidemment Jésus est beau sublime il est peu il est merveilleux il est pas un voleur qu'est-ce que Jésus veut dire le voleur avant de venir voler ta télévision il t'envoie pas un message texte pour te dire je vais venir voler ta télévision dans la nuit de samedi à dimanche à deux heures et demie du matin non il arrive à l'improviste ce que Jésus dit c'est que on sait pas quand il va revenir mais il revient bientôt il peut revenir d'un instant à l'autre au moment où je te parle Jésus peut revenir avant la fin de cette prédication il vient comme un voleur heureux celui qui veille et garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte Jésus dit je viens comme un voleur donc l'église devrait faire quoi qu'en sachant que Jésus revient bientôt nous veillons nous veillons c'est-à-dire on se relâche pas on se décourage pas on ne recule pas on se compromet pas on tient bon on persévère par la grâce de Dieu pourquoi parce que nous veillons Jésus revient bientôt parce qu'un chrétien qui s'endort se fait dépouiller la bonne nouvelle de Jésus un chrétien qui n'a pas cette espérance du retour de Jésus un chrétien qui ne comprend pas ce que Jésus fait dans le monde il se fait prendre ses vêtements l'image du vêtement dans la Bible particulièrement dans l'Apocalypse c'est la bonne nouvelle de Jésus alors que par notre péché nous sommes nus par notre péché nous avons honte c'est pas confortable c'est comme ça qu'on est devant Dieu l'être humain pécheur mais Jésus nous donne un vêtement il nous justifie il nous pardonne il enlève la condamnation de nos vies donc c'est la bonne nouvelle de la grâce mon ami ne te laisse pas voler tes vêtements il y a des chrétiens qui se sont attachés à toutes sortes de choses puis qui se sont fait voler la bonne nouvelle de la grâce ne te fais pas voler la bonne nouvelle de la grâce plusieurs années j'ai je pense que j'ai déjà mentionné j'ai fait une étude sur les itinérants et j'étais à l'émission Bon Accueil puis j'ai dormi j'ai vécu avec des itinérants pendant 24 heures puis j'ai dormi et la nuit quelqu'un m'avait dit fais attention pour ne pas te faire voler tes bottes puis tes vêtements j'avais pas le goût en plein hiver de sortir en caleçon donc j'ai dormi avec tous mes vêtements puis mes bottes ça a pas été la nuit la plus reposante mais le lendemain j'étais très heureux d'avoir tout mon attirail la même manière le chrétien ne veut pas se faire dépouiller la bonne nouvelle de la grâce pourquoi on dit toujours par terre tu as toujours à parler avec Jésus pourquoi on martèle on martèle on martèle on martèle on martèle parce qu'on veut pas que tu te fasses voler ton vêtement on veut que tu veilles on veut que tu veilles c'est la seule chose qui compte puis le chrétien sait que Jésus revient bientôt puis des chrétiens justement qui ne veillent pas c'est intéressant que Jésus parle qu'il revient bientôt de veiller il parle immédiatement après d'Armageddon immédiatement après il parle d'Armageddon verset 16 et les rassembleurs dans le lieu appelé en hébreu Armageddon on y arrive ok Armageddon ce qu'on voit et le chrétien sait sixièmement qu'il y aura historiquement une attaque ultime contre l'église de Jésus je parle pas de l'institution je parle des véritables croyants il y aura une attaque ultime puis on voit il y aura de la pression de la pression de la pression et il y aura une attaque ultime contre l'église de Jésus et Apocalypse 13 nous dit que la bête lutte contre les saints Armageddon littéralement c'est un mot c'est une translittération c'est un mot c'est un mot hébreu deux mots hébreux qu'on a collé ça veut dire ar c'est montagne et Mageddon c'est la montagne de Mégiddo le problème c'est qu'elle n'existe pas la montagne de Mégiddo en Israël t'as une ville qui s'appelle Mégiddo t'as la plaine de Gisraël t'as le mont Carmel pardonne-moi de te perdre un peu dans la géographie mais j'en ai fait un petit peu ça n'existe pas la montagne de Mégiddo donc clairement ici on ne parle pas d'un lieu géographique on parle d'une bataille spirituelle ultime on parle d'un déchaînement démoniaque surnaturel contre l'église et trop de gens s'attendent à quelque chose de littéral probablement qu'on t'enseigne qu'Armageddon c'est un moment donné après cette année il va se produire quelque chose ou alors que l'église est enlevée les Russes les Chinois avec les États-Unis puis Israël vont faire une alliance puis eux vont passer au travers de l'Euphrate puis ils vont venir à la montagne de Mégiddo Armageddon puis pour attaquer se révolter contre Dieu puis là Jésus va arriver et là on a une vision on a une vision très 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 littérale à la limite caricaturale de ce que Dieu de ce qui va prendre place alors que c'est beaucoup plus sérieux que ça et beaucoup plus actuel que ça Armageddon c'est pas une bataille géographique c'est une bataille spirituelle ultime écoute moi bien la Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang cette bataille-là c'est pas une bataille sur la terre avec un armement c'est une bataille spirituelle c'est un déchaînement démoniaque sur l'église qui a déjà commencé puis là il y a des gens je sais il y a des gens qui sont fâchés quand ils m'entendent prêcher l'apocalypse parce que puis je comprends lorsque t'as cru Dieu comme faire quelque chose une interprétation pendant des années puis là tu te fais dépouiller c'est insécurisant puis des gens disent non non Armageddon c'est vrai c'est vrai elle existe pas la montagne d'Amigüdo tu peux chercher il n'y en a pas ok puis la réalité c'est le seul endroit où on est Armageddon puis là on a fait des enseignements il y a du monde qui ont 24 messages sur Armageddon je m'excuse il y a un verset puis il y a 7 mots dans le verset là pourquoi cette bataille elle est spirituelle ok est-ce que les 7 sceaux sont spirituels sont littérales ou spirituelles ben tu vas dire spirituel ok est-ce que les trompettes sont littérales est-ce qu'il y a vraiment des trompettes là ou c'est littéral c'est spirituel tu vas dire c'est spirituel les coupes ben c'est spirituel l'agneau est-ce que Jésus a vraiment de la laine sur le dos ben non c'est pas littéral c'est spirituel c'est une image spirituelle qui est réelle mais qui est une image spirituelle ok la marque sur notre front est-ce que tu vois une marque présentement mais non parce qu'elle est spirituelle la bête est-ce qu'elle est littérale est-ce qu'il y a vraiment là est-ce qu'on pense qu'à l'ONU il y a une bête qui est là mais non c'est une image elle est spirituelle on vient de lire le dragon mais non même la Bible dit c'est une image de Satan c'est pas littéral les grenouilles est-ce que tu penses vraiment là que de la bouche d'un prison il y a des grenouilles non c'est une image réelle que nous vivons mais encore une fois c'est pas littéral Babylone n'existe plus il n'y a pas de pays de Babylone donc si on parle de Babylone c'est quoi on dit ben non mais c'est une image mais mon ami ça fait dix choses que je te nomme puis tu me dis que ça c'est pas littéral c'est spirituel mais pourquoi Armageddon serait littéral et pas spirituel voici ce que Jésus dit puis Jésus le dit attention veille voici l'application il y a certains chrétiens qui passent tellement de temps à scruter la Chine la Russie ce qui se passe en Ukraine aux États-Unis les présidents qui va être là l'ONU l'OMS le Forum économique mondial Israël tu passes tellement de temps à scruter ces éléments-là que pendant que tu regardes puis que tu passes tout ça ton attention tu te fais dépouiller par la bête de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus c'est intéressant c'est exactement le contexte que Jésus tu te fais voler ton vêtement vous savez le voleur une des stratégies les plus connues c'est de détourner ton attention et des chrétiens très sincères frère ça on va être au ciel ensemble je te le dis par amour mais des chrétiens très sincères ils sont en train de tenter de discerner de percer les prophéties eschatologiques puis ils sont cours après toutes sortes de choses dans l'actualité pendant ce temps-là tu te fais voler l'essentiel la bonne nouvelle de la grâce de Jésus la joie de ton salut l'amour du prochain ta paix qui se passe sur ta intelligence tu te fais voler tout ça tu te fais voler ton vêtement donc oui Armageddon est réel le combat spirituel est réel le diable est réel les attaques sont réelles mais mon ami le spirituel est tellement plus et tellement plus dangereux que n'importe quel teint de la planète et si tu es un enfant de Dieu ce que tu es ce que tu fais mais ce que tu sais fait la différence la dernière chose la dernière chose que le chrétien sait c'est que Jésus est vainqueur Jésus est vainqueur le texte se termine en disant encore une fois Jésus est vainqueur pour le voir dans l'Apocalypse pourquoi c'est la marque de la fête mon ami peut-être que tu peux être en désaccord avec ce que j'ai dit peut-être que tu peux dire non ça c'est telle affaire puis ça c'est magog puis gog puis on va en parler la semaine prochaine puis peut-être que tu peux dire ah non puis là tu es un spécialiste de la géopolitique puis vois ce que je te dis c'est l'enfant de Dieu ne craint pas la bête ne craint pas Armageddon ne craint pas le dragon ne craint pas les grenouilles pourquoi? parce qu'il est racheté par Jésus il est marqué par Jésus il est scellé par Jésus protégé par Jésus préservé par Jésus gardé par Jésus et pardonnez-moi de répéter encore une fois ce verset mais Jésus dit quand je tiens quelqu'un mes enfants nul ne les ravira de ma main donc Apocalypse n'est pas effrayant il est rassurant parce que Jésus est en contrôle gloire à Dieu Seigneur sois souverain sois véritablement Seigneur dans nos vies que ce ne soit pas un slogan que ce soit une réalité garde-nous Seigneur de dévier à droite et à gauche comme a dit l'apôtre Paul apprends-nous à s'attacher à la grâce de Dieu apprends-nous à voir Jésus dans la parole apprends-nous à voir Jésus dans notre monde et apprends-nous à être centrés sur Jésus parce qu'encore une fois tout a rapport avec lui et Seigneur dans ces temps difficiles donne-nous de relever la tête de relever la tête parce que tu reviens bientôt tu es notre notre sublime assurance que non seulement tu es Seigneur de l'histoire mais tu reviens bientôt donc reçois la gloire Amen Amen